D'abord, je m'appelle Hakim Jem, chef de division des études de la communication au ministère délégué chargé du commerce extérieur. D'abord, je voudrais féliciter l'IRIS pour ses travaux, ses études, ses recherches. Et aujourd'hui, ce thème-là, à débattre aujourd'hui sur les incidences du printemps en arabe sur l'opposition du Maroc, me semble un sujet d'actualité et qui tombe à point de vue avec tous ces changements et mutations, et également tous ces travaux qui se font actuellement au niveau de la politique économique générale du Maroc, et en particulier la politique commerciale extérieure du Maroc. Effectivement, le Maroc est un modèle qui est reconnue actuellement au niveau international et régional, et aussi un pays pionnier qui a su positionner déjà avant le printemps arabe à travers toute la politique d'ouverture et de libéralisation économique en général du commerce extérieur en particulier, que ce soit post-programme d'ajustement structuré les années 90 et actuellement les années 2000, et donc avec toutes ces réformes de nouvelle génération que le Maroc souligit de sa majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et donc nous sommes en train de se positionner effectivement en vue d'ajuster notre politique commerciale extérieure, d'abord à travers une nouvelle approche de partenariat avec tous les acteurs publics et privés pour mobiliser les acteurs et les accompagner au niveau international, parce que nous croyons que les exportations sont un levier, un victoire stratégique de développement économique et social du Maroc. Et c'est pour cela actuellement que le ministère travaille sur une nouvelle feuille de route du développement du commerce extérieur, notamment une feuille de route du développement des exportations, et je voudrais signaler que le monsieur le ministre délégué chargé du commerce extérieur est actuellement mis en tournis au Maroc pour mobiliser les acteurs, pour mobiliser les entreprises et pour les appuyer à travers tous les programmes que le ministère met à leur disposition au niveau de conquérir la nouvelle part du marché, que ce soit au niveau du marché traditionnel et au niveau du nouveau marché, à travers toutes les initiatives, notamment vers l'Afrique, dans le cadre des efforts et de la dynamique qui s'installe sous l'égide de Sa Majesté le Roi, à travers toutes les visites qui ont effectué récemment en Afrique, et actuellement nous prenons le relais pour les concrétiser sur le terrain, et également à travers tous les dispositifs dont dispose le Maroc actuellement, à travers les accords de libre-échange, et de pouvoir essayer d'exploiter toutes les opportunités qui souffrent au Maroc dans le cadre de ces accords, que ce soit au niveau du monde arabe, au niveau de l'espace euro-méditerranéen, avec l'Union européenne, notre partenaire classique et stratégique, et également avec les États-Unis d'Amérique, qui est un partenaire stratégique, et donc tout cela pour consolider notre position, se positionner, donc suite à ces changements, et notamment avec cette problématique du post-printemps arabe, qui est aujourd'hui le thème d'actualité, le thème de débat organisé par l'IRS aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.